Il y a d'un côté les gilets jaunes, il y a d'autres le gouvernement qui souffre un peu le chou et le froid, qui confirme qu'il y aura bien l'augmentation de la taxe à partir de janvier sur les carburants, mais qui propose également un doublement de la prime conversion pour la faire passer à 4000 euros au mois de janvier. Eh bien, justement, que pense le Conseil national des professions de l'automobile de cette annonce du Premier ministre ? On va en parler avec vous tout de suite, Benoît Carpentier. Vous êtes donc le président du CNPA. En quelques mots, le CNPA, pour savoir exactement qui vous êtes, c'est quoi ? C'est le Conseil national des professions de l'automobile. Le CNPA, on représente les 21 professions de l'automobile, ce qu'on appelle la filière avale, tout ce qui est après la construction, tout ce qui est distribution, les concessionnaires, les auto-écoles, les recycleurs, etc., etc. Toute l'aval de la filière automobile. Donc une filière importante qui représente quel poids économique aujourd'hui ? C'est la filière, le CNPA, les 21 métiers, donc ce qu'on appelle la filière avale, c'est 500 000 emplois, c'est 140 000 entreprises, c'est la cinquième branche économique de la France. Donc c'est vraiment un poids important, un poids économique important. Donc l'automobile aujourd'hui a un poids économique important, donc difficile d'y toucher, sans qu'il y ait forcément des répercussions importantes. On le voit avec les gilets jaunes. Le Premier ministre a annoncé un doublement de la prime conversion. Rapidement, la prime conversion, c'est je vends mon ancien véhicule pour acheter un véhicule hybride. Propre ? Propre. Et j'ai une aide. Neuf ou d'occasion ? 2 000 euros jusqu'à présent, ça pourrait passer à 4 000 euros en janvier. Est-ce que c'est un leurre ? Est-ce que c'est un artifice ? Ou est-ce que c'est une vraie proposition intéressante ? Déjà, en tant que CNPA, on est satisfait parce que c'était une des préconisations qu'on avait faites. Une des propositions, c'était d'éliminer dans le parc automobile, qui comprend 32 millions de véhicules particuliers, 39 millions en total, d'éliminer les vieux véhicules et d'inciter, d'avoir des mesures incitatives pour éliminer les vieux véhicules. Et non pas des mesures punitives, notamment comme le malus, qui, je dirais, qui pénalise la mise à la route des véhicules modernes, qui souvent polluent moins que les véhicules anciens. Beaucoup disent « Mais attendez, 4 000 euros, ça ne va pas me suffire, moi, pour acheter un véhicule hybride, je n'ai pas d'argent. » Oui. C'est ce qu'on entend beaucoup, quand même. Oui, mais surtout... Expliquez-nous 4 000 euros par rapport à l'achat d'un véhicule propre d'occasion. Ça peut être la moitié ? 4 000 euros, ça peut être pas tout à fait la moitié, parce que sur un véhicule propre d'occasion, il faut compter quand même plus autour de 10 000 ou 12 000 euros. D'accord. Mais pour 12 000 euros, on peut avoir un véhicule propre d'occasion, donc ce n'est pas neutre, à telle enseigne que le gouvernement... Oui, mais ça veut dire qu'une personne qui vend une voiture d'occasion, enfin, qui obtient 4 000 euros, doit quand même débourser 8 000 pour avoir un véhicule propre d'occasion correcte. C'est quand même pas rien, 8 000 euros, par les temps qui courent. Oui, mais le véhicule d'occasion, autant le véhicule neuf, ça concerne un ménage sur 28, le véhicule d'occasion, ça concerne un ménage sur 5, quand même. Donc, c'est important d'intégrer le véhicule d'occasion dans ces mesures-là. Il est clair, par ailleurs, que c'est un réel succès, parce que le gouvernement avait tablé sur 100 000 primes à la conversion. On est sur un rythme de 250 000 et on prévoit, avec le doublement, peut-être 1 million de primes à la conversion à l'échéance 2022. Donc, ça veut dire qu'un million sur un parc de 32 millions de véhicules, c'est loin d'être neutre. C'est loin d'être neutre. On ne pourra pas, de toute manière, basculer la totalité du parc. On ne peut pas prendre des mesures brutales pour passer 32 millions de véhicules à 32 millions de véhicules propres. Vous estimez donc que le gouvernement essaie de passer un petit peu en force avec cette taxe carbone ? Le Premier ministre a fait notre annonce. Elle sera maintenue et appliquée encore en janvier. Oui, nous, on demandait un moratoire sur l'orientation des taxes, très clairement, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais à l'instant, on ne peut pas prendre des mesures brutales et on ne peut pas passer du tout carboné au tout électrique au zéro émission d'un seul coup. Donc, il faut accompagner l'évolution du parc. C'est ce qui est fait avec la prime à la conversion. Il aurait été effectivement intéressant peut-être d'avoir un moratoire sur l'augmentation des taxes sur le carburant. Bon, ce n'est pas le cas. Bon, c'est dommage. Benoît Carpentier, quoi qu'il en soit, même s'il y a ce mouvement aujourd'hui des Gilets jaunes, est-ce que sur la tendance un petit peu à plus long terme, la voiture, c'est fini ? Non, la voiture, ce n'est pas fini. La voiture, ce n'est pas fini. C'est encore pour plusieurs raisons. D'abord, c'est encore un moyen de liberté et un moyen d'autonomie pour beaucoup de gens. 61% des automobilistes aujourd'hui considèrent qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture parce qu'il y a quand même toutes les personnes qui habitent en ville rurale. Tout le monde n'a pas un arrêt de bus à la porte de chez lui, une bougie métro. Et donc, pour 61% des automobilistes, il n'y a pas d'alternative. Voilà, c'est une sorte de double mouvement. D'un côté, on enlève les services publics, on enlève les transports en commun, etc. Et de l'autre côté, on nous empêche aussi de prendre la voiture. Tout à fait. On ne peut pas culpabiliser les gens de prendre leur voiture. Un, c'est un élément de liberté. Deux, c'est souvent une obligation, notamment en milieu rural. Sauf que les voitures polluent, notamment le diesel. Oui, mais polluent beaucoup moins qu'autrefois. En l'espace de 10 ans, on a baissé la consommation au moyen des moteurs de 2 litres, quasiment. On est passé, alors il ne faut pas oublier, on a baissé le taux d'émission, malgré une augmentation du poids des voitures et une augmentation des puissances des voitures. Parce que d'un côté, on dit, il faut effectivement faire des voitures propres. Mais de l'autre côté, on a mis aussi dans les voitures des éléments de sécurité importants, comme les airmars, tous les systèmes anticollision, qui alourdit la voiture. Et donc, pour faire des voitures aussi performantes, on a augmenté la puissance des autos. Donc les moteurs sont de plus en plus performants, de plus en plus pointus ? Et donc les moteurs sont de plus en plus performants. On a aujourd'hui des taux d'émission qui baissent, qui vont encore baisser à échéance 2030 de 35 %. Donc ça va être encore considérable. Il y a encore des moyens d'amélioration des rendements des moteurs thermiques, que ce soit diesel ou essence d'ailleurs, important. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'autovide soit finie, que l'auteur thermique soit finie. Ça, ce n'est pas vrai. Donc pour l'encore carpentier, vous estimez qu'il y a aujourd'hui une sorte de car bashing ? Voiture bashing, on va dire ? Oui, on ne peut pas culpabiliser les gens d'utiliser leur voiture parce que beaucoup de gens n'ont pas d'autres moyens, n'ont pas d'autres choix. Et ensuite, on a fait des gros progrès en matière d'émission, en matière de rendement des moteurs. On continue à faire attention. On continue aussi à... On veille à ce que nous, au CNPA, on développe tout ce qui est maintien de l'état des véhicules, parce que le contrôle technique, c'est important. Ça permet de contrôler que les moteurs fonctionnent bien, et effectivement de contrôler les niveaux d'émission. Il y a encore des perspectives positives sur les moteurs thermiques. Il faudra accompagner ça avec d'autres moyens de locomotion, notamment le véhicule électrique. L'électricité, on parle d'électricité aujourd'hui. On va parler demain de véhicules de pilier à hydrogène, par exemple, qui est aussi une solution. Peut-être d'autres biocarburants. Donc des solutions existent, mais le principe même de la voiture n'est pas remis en question. Ce qui est très remis en question, c'est comment elles vont rouler. D'avantage. Dernière question, rapidement. Oui ou non, est-ce que le CNPA appelle à se rassembler samedi avec les Gilets jaunes ? Non, on n'a pas de position par rapport à ça. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, on évite un car-bashing et on fasse une transition écologique qui soit positive et pas punitive. Merci beaucoup. Voilà. Merci.